Je dirais que cela dépend de l'état d'esprit et de la motivation de chacun, et surtout du verdict. Donc si la réforme est conforme, alors certes, il pourrait y avoir de nouvelles vagues de contestation sociale, comme il ne pourrait pas en avoir par résignation. Tout cela, nous le saurons que ce soir, c'est une décision qui appartient à l'intersyndicale, qui est à la tête du mouvement de grève. Je pense que la mobilisation sera toujours présente, mais sous une autre forme, car il n'amènera à rien de faire des grèves pendant des mois, que cela soit au niveau économique comme social. Les personnes y perdront plus qu'ils n'y gagneront. Oui, et on y reviendra tout à l'heure. Laurent Berger a déjà prévenu qu'on ne pourrait pas faire grève pendant six mois. On a déjà constaté qu'il y avait moins de monde de manif en manif. C'était encore le cas hier. Moins d'800 personnes dans les rues de La Réunion, selon la préfecture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une forme d'acceptation ? Est-ce que c'est de la résignation ? Je dirais qu'ici, c'est plus de la résignation, dans le sens où les personnes ne se sentent pas écoutées, entendues. Ils s'inquiètent pour leur avenir, ce qui est normal. Et faire grève, c'est aussi un sacrifice. Cela fait douze journées déjà de grèves qui ont été faites. Les personnes ne sont pas payées pour cela, justement, c'est l'inverse. Donc il est normal que les personnes soient moins nombreuses pour manifester. Merci. Merci.